Edith de Preto est l'invité de ce journal. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez entendu Camélia Jordana. Est-ce qu'elle attend de ces francopholies ? Vous, qu'en attendez-vous ? Je suis très excité à l'idée de jouer à l'autre bout de la France métropolitaine et de voir comment ça a été reçu, comment on va pouvoir partager un peu ce moment de musique et voir aussi si l'énergie va prendre et on va passer une heure de folie. Mais je suis très content d'être là et je suis ravi de partager ça. Alors une passerelle entre toutes les manières de chanter la langue française. De ce côté du Sidi Pacifique, les artistes francophones chantent aussi dans leur langue d'origine. En tant qu'artiste, on va dire artiste engagé, comment voyez-vous cet apport dans la diversité et l'espace francophone ? C'est génial de faire des ponts comme ça. J'étais allé aux francopholies de Montréal aussi, aux francopholies de La Rochelle et de voir qu'on peut autant bouger dans différents pays et d'avoir toujours un lien avec un autre sens de l'art, un autre sens de la musique et de voir comment on peut faire des points entre ça. Je trouve ça fou et surtout quand on va à La Réunion, on avait fait ça qu'il faut à La Réunion, c'était un festival mais il va y avoir les francopholies aussi. Et de venir ici, c'est assez fou de dire oui, on peut voyager et toujours qu'il y a le lien de la musique qui reste le même finalement et qu'on peut juste partager ça ensemble. Vous, comment vous vous définissez dans cette époque-ci où la langue française évolue beaucoup ? J'essaie de me définir le moins possible. J'essaie simplement de dire mes sensations, mes émotions, de raconter l'époque dans laquelle je vis le plus justement à mon sens et d'avancer avec ça. Quelles sont vos sources d'inspiration ? J'écoute beaucoup d'anglo-saxons, d'américains comme James Blake, Bonniver. Là où il y a beaucoup de recherches, beaucoup de laboratoires de voix et de sens sonore. Alors on vous présente comme un phénomène dans la musique française, la musique qui monte. Vous avez une chanson sur votre mère, ma mère justement. Quel message donnez-vous à ce texte, à travers ce texte ? Ma mère, c'était vraiment un message d'espoir. Il y a une explication. J'essaie de lui dire les mots que je n'ai jamais pu lui dire pendant toute mon éducation. J'essaie de lui dire qu'il y a eu ça, ça ne s'est pas très bien passé, ça a été compliqué notre moment ensemble et j'espère que ça va se déboucher sur autre chose, quelque chose de plus décontracté, de plus sympathique entre nous. Pensez-vous que les jeunes s'identifient aussi à ce que vous dites ? J'espère, j'espère. En tout cas, en France métropolitaine, il y a des gens de tous les âges, mais aussi des jeunes. Et oui, 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 je pense, ouais. On vous compare souvent, on vous compare aussi à Stromae, on dit que vous êtes le prochain Brel. Dans vos textes, qu'est-ce que vous mettez en avant ? Qu'est-ce que je mets en avant dans mes textes ? J'essaie de chercher toujours un vocabulaire qui... J'essaie toujours d'aller plus loin que le vocabulaire familier qui vient tout de suite. J'essaie d'aller creuser un peu dans les sens, dans les définitions et finalement faire passer juste l'envie folle de me raconter, de raconter le contexte dans lequel je vis, de raconter l'époque de mes yeux, en fait. C'est que ça que je peux offrir. Donc j'essaie de le faire du mieux que je peux et avec le plus de précision possible. Mais voilà. Sur vos textes, vous avez aussi un texte sur, on va dire, la diversité sexuelle. C'est quelque chose que vous vivez bien ? Totalement, aujourd'hui totalement. J'ai aimé pouvoir mettre ça en avant, comme dans un texte comme normal ou dans grave, parler justement de cette différence-là. Et je suis ravi que ça ait eu cette écoute-là et ce bon accueil. Élise Bréto, merci encore d'avoir accepté notre invitation et bon festival. Merci.